Basma y croit, mais elle rêve, vous rêvez, non ? Non, il faut reconnaître qu'il y a de part et d'autre une régression. Je vais y venir, je vais vous dire. Mais ils sont en prison. Nous souffrons de beaucoup de maux dans ce monde arabe, nous aussi. Autocratique. Alors, nous avons d'abord compris qu'il ne s'agit pas d'abord de gagner la guerre contre Israël pour se démocratiser, qu'Israël est un pays qui lui-même, et moi je crois qu'il y a un complexe du côté arabe qui est une société qui avance, qui s'organise efficacement, qui d'ailleurs se critique ouvertement, c'est la société israélienne. Alors nous n'avons pas ça du côté arabe. Et nous avons compris du côté arabe, beaucoup de gens ont compris que nous avons d'abord besoin de ça. C'est pour ça qu'un boycott c'est mauvais, c'est pour ça que la culture est vitale, et c'est pour ça que nous avons besoin de culture pour ne pas parler de Coran tout le temps. À battre les murs arabes aussi. Nous avons besoin de tout cela. Mais il est vrai que nous avons... Vous avez besoin d'Israël au Proche-Orient ? Nous avons absolument besoin d'Israël. Oui, bien entendu. Je crois que l'existence d'Israël, le retour des Juifs qui n'est pas du tout normal, mais je crois que c'est encore un miracle, qu'il faut fêter tout le jour. Je ne le prends pas for granted. Je crois que le retour des Juifs, qui est un mouvement tout à fait exceptionnant de l'histoire, dans le Proche-Orient, dans leur histoire, dans leur langue, est une chance pour le monde entier. Je crois que pour le pays arabe, ça pourrait être un rêve extraordinaire, de pouvoir collaborer avec une démocratie, avec quelque chose qui est au point culturel et scientifique. Et la langue, vous m'avez demandé pourquoi... Vous m'avez demandé pourquoi...